Je vais reprendre un peu les questions que j'avais annoncées, c'est-à-dire les questions que Pasolini doit résoudre. Et on va voir que ce n'est pas prédécidé. C'est-à-dire qu'il tâtonne, il cherche, il a du mal pour arriver à être vraiment prêt à faire le film qu'il veut faire. Alors, le choix de l'Évangile. C'est-à-dire qu'évidemment, il avait relu l'Évangile et il avait été sidéré par l'Évangile, si on peut dire ce qui est bizarre. Mais voilà, pour lui, ça part d'une redécouverte de la lecture de l'Évangile, et donc lequel choisir. Et il choisit Matthieu. Il dit que c'est le plus terrien et le plus réaliste. C'est-à-dire qu'il trouve dans l'Évangile de son saint Matthieu des informations sur les choses quotidiennes, sur l'époque, si on peut dire, de l'Évangile. Et il pense qu'idéologiquement, c'est le plus révolutionnaire des évangélistes. C'est moins sûr, moi, je pense. Mais en tout cas, voilà. En gros, les raisons qu'il se donne pour choisir Matthieu, c'est ça. Et il part d'un principe extrêmement rigoureux. Il dit « je n'écrirai pas un mot ». C'est-à-dire que tout ce qui sera dans le film vient de l'Évangile. Donc, je ne m'autorise rien. Par contre, évidemment, il est obligé d'enlever. Sinon, ça durerait six heures s'il voulait faire ça. Mais il prétend que tous les mots qu'on entend dans le film sont réellement présents dans l'Évangile. Et c'est sans doute vrai. C'est-à-dire qu'il est dans le respect absolu du texte. Et donc, ça, c'est un choix initial. Je vais partir de cet Évangile et pas de nôtre. Ensuite, alors, se pose la question, c'est compliqué, du décor du film. C'est-à-dire que sa première idée, qui paraît simple, c'est d'aller tourner dans les vrais dieux. C'est-à-dire d'aller en Palestine. Et donc, il décide de faire un voyage de repérage. Il part avec un prêtre, un spécialiste de la Bible et un caméraman. Il tient dans une voiture, donc ils sont très peu. Et ils partent faire un tour dans les lieux de la Bible et ils filment. C'est-à-dire qu'on a un film qui s'appelle Repérage en Palestine qui raconte ce voyage totalement décevant pour lui. C'est-à-dire qu'il se rend compte au fur et à mesure qu'il voit les vrais dieux qu'il ne peut pas faire le film-là. D'abord parce qu'il dit que c'est industrialisé. C'est-à-dire qu'on ne peut pas retrouver des lieux réellement comme on peut supposer, disons, à l'époque. Et il dit que c'est trop petit, ce qui est assez bizarre. Il dit que c'est trop petit pour filmer. C'est-à-dire qu'il est déçu par la taille de tout ça. Bref, dès la fin du voyage, il sait qu'il ne tournera pas là, que ce n'est pas possible. Et là arrive une idée très importante. Autant il respecte le texte, autant sur les lieux il dit que je vais chercher par analogie. C'est-à-dire que je vais chercher des lieux, des espaces qui, pour moi, peuvent représenter, disons, les lieux sacrés, mais je ne vais pas les… Voilà, c'est moi qui vais décider tout seul. Alors pour ça, c'est une très belle histoire. Contrairement à ce qu'il a fait en Palestine, il part à peu près seul dans une voiture. Et il descend dans l'Italie du Sud, qu'il connaît très très bien. Et en une semaine, il trouve tous les lieux. Là, il y aura ça, il y aura ça. C'est-à-dire qu'il fait ça avec enthousiasme. C'est-à-dire qu'il a l'impression qu'il a de la chance et qu'il tombe vraiment sur les bons lieux pour son propre film. Et là, il n'a plus de doute, il y va. Et notamment, il y a Matera, Matera, qui va jouer, qui va être la ville qui représentera Jérusalem. Et du coup, l'idée de l'analogie, elle va continuer à le travailler. L'analogie va devenir un principe, disons, si on peut dire, d'adaptation de ce texte. Alors, il tourne dans les Pouilles et en Lucanie, c'est-à-dire des régions qui le touchent, Pasolini, puisque c'est des régions pas encore trop industrialisées. C'est-à-dire qu'il a l'impression que la nature est encore telle qu'elle était, que les espaces sont grands et ouverts. Et c'est très beau, vous allez voir ce qu'il fait avec les lieux, c'est magnifique. Et notamment, il y a déjà ce lieu désertique, parce que Pasolini, c'est un truc très important pour lui, qu'on va retrouver à la fin de Théorème, qu'on va retrouver dans beaucoup de ses films, c'est-à-dire un homme marche dans le désert. Évidemment, l'Évangile s'y prêtait pas mal. Alors, la question des lieux est réglée. Finalement, après d'avoir renoncé aux lieux réels, elle se règle très vite et dans l'enthousiasme. Il n'a pas de doute, il sait où il va tourner. Ensuite, la deuxième question la plus difficile pour lui, c'est de trouver le Christ. Qui va jouer le Christ ? Alors, là, il y a toute une tradition dans le cinéma, le Christ blanc aux yeux bleus, notamment dans le cinéma américain, ou alors de Christ qui sont un peu décalqués, disons, des icônes religieuses, etc. Et lui, il a beaucoup de mal avec ça. C'est-à-dire qu'il cherche un Christ qui est celui… Il a besoin, disons, d'une figure de Christ qui est tout le contraire de ce dont je viens de parler, y compris, évidemment, de toutes les représentations traditionnelles, etc., du Christ. Et donc, il ne trouve pas. Il rencontre énormément de gens, il ne trouve pas et il a une idée. Il cherche, en gros, il dit « je cherche quelqu'un qui soit le contraire d'un homme moderne, italien. Le contraire du qualunquisme, c'est-à-dire la petite bourgeoisie italienne contemporaine. » C'est-à-dire, il dit « je cherche un homme qui n'aurait rien chez lui de conformiste, d'ironique ou de compromis. » Il cherche donc quelqu'un de rare à trouver en Italie, disons, à ce moment-là. Et il écrit, alors, il a une idée. Il se dit « je ne peux pas prendre, comme j'ai fait dans la catone et tout ça, quelqu'un dans la rue. Parce que le Christ, j'ai besoin de quelqu'un dont on voit immédiatement qu'il a une spiritualité, qu'il a une vie intérieure. » C'est-à-dire, il se dit « la solution, c'est de trouver un poète, quelqu'un qui serait donc habité par quelque chose et qui aurait un physique qui me conviendrait. » Et donc, il y avait un poète à l'époque qui s'appelait Evtouchenko, un poète russe. Il lui écrit longuement, il lui dit « voilà, c'est toi qui dois être le Christ, etc. » Ça ne marche pas. C'est-à-dire, alors, il va chercher d'autres, il va essayer de trouver d'autres poètes, comme ça, aux États-Unis, etc. Et puis, personne ne veut faire le Christ. Tout, c'est une époque quand même où l'idée de la religion n'est pas tellement à la mode, dans les milieux comme ça, intellectuels et tout. Donc, il ne trouve pas. Et il est un peu déprimé par ça. C'est-à-dire, et là, c'est le hasard absolu qu'il va rencontrer, donc, son Christ. Un jour, viennent chez lui un groupe de Catalans. C'était un groupe de militants catalans qui venaient demander de l'aide à des intellectuels ou à des politiques italiens pour faire un travail militant contre Franco. C'est assez bizarre que c'était... Et donc, on lui dit, voilà, Pasolini peut-être peut aider à ça politiquement. Et donc, il va chez Pasolini et Pasolini est absolument coup de foudre, quoi. C'est lui le Christ. Et donc, il lui dit presque tout de suite, voilà, je veux que vous jouiez le Christ dans mon film. L'autre, militant, politique, anti-franquiste, etc. Pour lui, jouer le Christ, c'est faire le jeu de la religion. D'ailleurs, le contraire de ce que lui est venu chercher en Italie. Mais finalement, il va accepter parce qu'il dit, voilà, Pasolini, en gros, parle beaucoup avec lui et notamment, il lui parle de Gramsci. Et Gramsci, évidemment, ça lui parle aux militants. Il se rend compte que ce n'est pas un film comme ça religieux. Enfin, ce n'est pas un film disant qu'il va faire l'apologie de la religion dont lui pense qu'elle est au service de Franco. Il a raison, je veux dire, en Espagne. Et donc, il surmonte un peu l'aversion, disons, d'être le Christ et il accepte le rôle. Il ne sera pas vraiment acteur par la suite. C'est-à-dire, mais c'est un truc qui a marqué sa vie, évidemment. Il est mort il y a très peu de temps. Et du coup, on a retrouvé des entretiens avec lui. Et il dit, donc ça c'est l'acteur Irazoki, il dit, « Dans son idée, le Christ devait être jeune, pur, dur et antifasciste. Et mon visage lui rappelait des figures du Gréco et des peintres de la Renaissance dont il voulait s'inspirer. » Donc, il y a à la fois, il y a surtout le côté absolument tranchant de son visage, c'est-à-dire, c'est le contraire de la psychologie. C'est le contraire des films où le Christ est psychologisé pour le public. Au contraire, c'est le Christ pur et dur, comme ça. Donc, il l'accepte. Et donc, il est soulagé puisqu'il a son acteur. Alors, il aura un gros regret après. C'est-à-dire que les films italiens étaient tous doublés. C'est-à-dire que les acteurs ne parlaient jamais. Le son était pris, il n'était pas enregistré en direct. C'est une grande tradition italienne. Et là, lui, il devait avoir un accent espagnol, donc c'était difficile. Et du coup, Pasolini fait ce qu'il fait d'habitude, c'est-à-dire qu'il trouve quelqu'un qui va faire ce qui est la chose la plus importante du film, c'est la parole du Christ. C'est-à-dire que c'est absolument essentiel et fondamental. Et ils utilisent, enfin, avec son producteur, un acteur qui est parfait dans un studio pour faire du son comme ça en studio. Et il... Donc, ça se passe très bien. Mais Pasolini, après, quand il monte le film, il est très déçu. Il dit, ce n'est pas ça que je voulais. Je ne voulais pas cette voix impeccable, parfaite. Et il dit, c'est parfait. Et il ne critique pas ce qu'a fait l'acteur. Il dit juste, ce n'est pas ça, le Christ, pour moi. J'aurais dû enregistrer plus en direct, plus, etc., mais c'est trop tard. Et donc, il a ce petit regret de s'être fait avoir par le système du doublage. Et surtout par le professionnalisme. Parce que ça, c'est un des trucs de Pazzo. Il dit toujours, le professionnalisme, c'est un danger permanent. C'est-à-dire que si tout le monde est professionnel, on ne peut plus inventer, on ne peut plus faire ce qu'on veut, parce que le professionnalisme est un étouffoir des idées. Donc là, voilà. En gros, il dit, j'ai un très gros regret sur cette question-là. Alors, c'est un film où le casting est très important, parce qu'il y a quand même sans arrêt le Christ, les disciples, etc. Et il fait des choix importants, notamment sur la mère du Christ. et il fait jouer sa mère. Il fait jouer sa mère. Bon, la scène est magnifique. Au moment où le Christ meurt en croix, sa mère, elle est au pied de la croix. Elle est très comme ça, doloriste et tout. Et c'est vraiment le visage de sa mère. Il y a un échange de regard, disons, entre le Christ et sa mère à lui. Parce que pour lui, c'est un sujet permanent dans son œuvre, le rapport à sa mère. L'histoire, je crois que j'en avais déjà dit deux mots lors de notre ciné-club, c'est qu'il fait une chose très étrange. C'est-à-dire qu'au début du film, quand Marie accouche, il prend une très, très jeune fille, très belle, mais qui doit avoir 15 ans. Et donc, ce qui est aussi important par rapport aux représentations habituelles de Marie, c'est-à-dire qu'il prend une jeune fille qui doit avoir l'âge à peu près que devait avoir Marie au moment de la naissance du Christ. Et il... Donc, normalement, entre la naissance du Christ et la mort du Christ, il devrait avoir 33 ans. Et en fait, à la fin, au moment où le Christ meurt, c'est sa mère qui est large, qui est beaucoup, beaucoup plus vieille que ce qu'aurait dû être l'actrice, si vous voulez, qui a joué le Christ au début. Donc, c'est un choix radical, c'est-à-dire, voilà, il écarte le temps du corps de Marie entre la naissance de Jésus et puis sa mise en croix. Alors, Marie... Enfin, Susanna, elle apparaît deux fois ou trois dans le film, elle apparaît notamment dans la très belle scène où le Christ, le disciple lui dit « il y a ton père et... il y a ta mère, pardon, qui est là, et tes frères et tout, et lui, il dit « c'est qui ? » Ça ne compte pas. En gros, il faut se détacher de sa famille, il faut se détacher des liens sociaux, y compris de la mère. Et là, il y a aussi un très bel échange de regard entre Susanna et Pasolini, puisque, finalement, le Christ, à ce moment-là, représente un peu Pasolini. Donc, c'est assez beau, l'histoire. Ensuite, donc, il faut trouver les apôtres. Donc, il a des fiches sur lesquelles ressemblent les apôtres. Et là, c'est un mélange très étrange d'amis à lui. Par exemple, Enzo Siciliano, Jus Simon, qui est un écrivain à l'époque connu, etc. Et, alors, il y a un truc très beau, c'est le plus jeune des apôtres, Philippe, qui est joué par Giorgio Agamben, qui après va devenir un très grand théoricien italien. Agamben, aujourd'hui, c'est une des personnes en Europe qui est la plus, disons, importante sur la pensée. Il est tout petit, si j'ose dire, et il est magnifique. Donc, il repère là un type qui, à l'époque, n'est pas du tout encore très connu, etc. Il voit que sur le visage de ce garçon, il y a quelque chose d'important. Alors, il y a aussi une scène, c'est très important, à ce moment-là de la vie de Pasolini, avec Ninetto, Ninetto Davoli. Il l'a rencontré juste avant, sur le tournage de la ricotta, donc vraiment juste avant. Il est tombé très, très amoureux de Ninetto et il lui fait jouer un tout petit rôle, mais magnifique. C'est-à-dire, Ninetto est un berger et il joue avec un enfant. Et là, le Christ parle des enfants. C'est-à-dire que Ninetto est englobé à ce moment-là dans un discours sur l'enfance. Ninetto est donc sur l'innocence. C'est-à-dire, Ninetto est innocent. Il le filme exactement toute sa vie. Il filmera Ninetto comme un innocent. Donc là, c'est l'arrivée de Ninetto dans le cinéma comme l'innocence aux cheveux bouclés, etc. Donc Ninetto, je pense que j'en ai déjà parlé, ce sera l'histoire d'amour la plus importante de Pasolini de ce moment-là jusqu'à sa mort. Puisque le jour de sa mort, il a vu Ninetto, c'est-à-dire, même si, donc, il y a eu un drame pour Pasolini, c'est que Ninetto à un moment a voulu se marier, avoir des enfants. Pasolini, dépression, vraiment dépression, pas simulée. C'est-à-dire, il se sent trahi, il se sent perdu. C'est-à-dire, c'est vraiment une histoire d'amour, une histoire d'unette. Bon, aujourd'hui, à l'époque où on vit, ça serait très scandaleux parce que quand il le rencontre, il a 14 ans. Donc, ça ne se fait pas. Mais, ça ne se fait pas. Je veux dire, en fait, moi, je connais bien Ninetto, c'est-à-dire, pour lui, c'est la plus belle chose qui ait pu lui arriver dans sa vie. Il n'a jamais été, comment dire, il ne s'est jamais senti exploité ni rien, ni Pasolini, il a respecté toute sa vie comme son grand amour. Donc, voilà, ça relativise un peu les choses. Alors, j'en viens, donc là, disons, il a à peu près son casting. Donc, j'en viens à la question essentielle pour Pasolini. Est-ce que, comment, est-ce que moi qui suis marxiste et non-croyant, je peux faire un film sur l'Évangile et sur le Christ ? Alors, là-dessus, il y a des pages et des pages. Il s'est beaucoup expliqué sur cette histoire-là et il dit, de toute façon, moi, je suis marxiste, mais je crois à la sacralité des choses, je crois à la sacralité des gens, je crois à la sacralité du monde. Donc, ce n'est pas parce que je suis marxiste que le sacré m'est étranger, au contraire. Il dit, c'est ma question principale, c'est celle de la sacralité et mon cinéma est fait pour sacraliser les choses. En gros, si je prends un visage de n'importe quel voyou romain, j'en fais une figure sacrée par la façon dont je le filme. Ça veut dire qu'il était quand même prêt à accueillir, disons, la figure du Christ dans ses films. Alors, il est très précis sur ça, il dit, je ne crois pas à la divinité du Christ. Mais, évidemment, il ne veut pas faire un film qui ignorerait la sacralité du Christ. C'est-à-dire qu'il dit, je ne crois pas, mais je veux faire un film qui est possible à voir pour un croyant comme un non-croyant. Ce n'est pas facile comme posture, mais il va le faire et il dit surtout avec la figure du Christ, la figure du Christ m'appartient entièrement. En gros, il fait des partitions avec le Christ, c'est moi, c'est-à-dire la terrible ambiguïté qui est dans la figure du Christ, qui est la sienne. C'est-à-dire, donc, il revendique, disons, la possibilité pour lui d'une certaine façon de s'identifier à la figure cinématographique du Christ dont voilà, il va évidemment y avoir des problèmes plus compliqués, c'est-à-dire tant que le Christ est quelqu'un qui arpente la région avec ses disciples, il n'y a pas de souci. Je veux dire, il n'est pas obligé de décider si ce qu'il est est en train, cet homme qui est en train de filmer est de nature divine ou pas, puisque c'est le corps, etc. Il va y avoir quand même des moments plus difficiles, c'est les miracles, parce que les miracles, soit on y croit, soit on n'y croit pas. Et Pasolini n'y croit pas. Mais par rapport à, disons, à l'idée je veux faire un film où tout le monde, croyant ou pas, puisse rentrer, il va devoir filmer les miracles et il est film, il est un peu gêné pour filmer les miracles. Il y a des miracles qui sont faciles à filmer, c'est-à-dire la multiplication des pains et des poissons, il fait un plan, il y a quatre poissons, une coupe, le plan d'après, il y a des poissons partout. C'est-à-dire, le miracle a eu lieu, mais on ne l'a pas vu. C'est-à-dire, on n'a pas vu le Christ en train de, comme ça serait dans un film américain, en train de faire arriver les poissons. Voilà, donc il se démouille comme il peut avec les miracles. Il évite les miracles trop spectaculaires. Il les zappe dans l'Évangile et il a un vrai problème, évidemment, lorsque le Christ marche sur l'eau parce que là, je veux dire, si on n'y croit pas, on ne peut pas faire marcher normalement l'acteur sur l'eau. Donc là, il faut truquer, il faut trouver une solution et il trouve une solution bancale, c'est-à-dire, il fait faire une espèce de truc en bois comme ça, de radeau et il fait marcher le Christ sur le radeau mais on voit bien que ça ne marche pas. Enfin, on voit bien que l'acteur a du mal, que même, si on regarde bien, on voit un peu le radeau, c'est-à-dire là, il filme sa propre gêne à filmer un miracle auquel il ne croit pas. Mais, il a la bonne volonté, il dit, je le fais quand même, je filme quand même ce miracle parce qu'après tout, ça fait partie de mon sujet et de ce que je dois raconter. Alors, il dit, ça c'est très important, il dit, j'ai fait un film où s'expose à travers un personnage toute ma nostalgie du mythique, de l'épique et du sacré, c'est-à-dire rien de l'imagerie des chrétiens. Pour lui, ce qu'il raconte, c'est la nostalgie du mythique, de l'épique, parce qu'il y a un côté épique avec la musique, etc., et du sacré, et il veut éviter à tout prix les majories chrétiennes, les chromo-chrétiens, etc. Et effectivement, il n'y en a pas dans le film. Alors, il a une idée, il dit finalement, entre moi qui fais la vie du Christ et le Christ, il y a 2000 ans d'interprétation, il y a des 1000 ans de lecture, il y a des 1000 ans de culture, et il dit, voilà, je vais utiliser tout ça, c'est-à-dire, je vais faire un amalgame des styles, des références culturelles, des plastiques. Donc, il va, il dit, je ne filme pas le Christ aujourd'hui comme s'il était là, je ne filme pas le Christ comme s'il était à l'époque, et je filme tout ce qui s'est accumulé sur le Christ pendant les 2000 ans qui me séparent de lui. On en reparlera après parce qu'évidemment, ça va jouer pas mal. Alors, j'en viens au début du tournage parce que là, il y a un vrai, il y a quelque chose qui se passe qui est très violent pour Pasolini. Donc, au début, il se dit, je fais mes figures sacrées donc je vais faire ce que je faisais dans la catone. Dans la catone, je prenais un petit voyou et j'en faisais une figure, j'en faisais un Christ. Donc, il dit, je vais faire pareil puisque c'est le Christ. Il tourne une semaine, il voit les rushs et il est absolument accablé, il pense même arrêter le film. C'est-à-dire, il se dit, j'ai fait une erreur complète, c'est-à-dire, je me rends compte qu'il dit, j'ai arrosé là où c'était mouillé. J'aime bien le truc. Il dit, le Christ, étant une figure déjà sacrée, la sacraliser avec le style qui est celui de la catone, c'est débile puisque on ne peut pas sacraliser une figure qui est déjà sacrée. Donc, il dit, je me suis planté maintenant une semaine, tout ce que j'ai fait est jeté à la poubelle. et il a une nuit, il y a une lettre à travel où il parle de sa nuit d'horreur. C'est-à-dire, il dit, de ce coup, je comprends que j'ai tout fou et que ce que je fais, c'est le contraire de ce qu'il faudrait faire. Donc, il hésite à arrêter. Évidemment, arrêter un film, c'est difficile parce que ça coûte cher et puis dans le fond, peut-être, il n'a pas vraiment envie d'arrêter. Et donc, il dit, je change tout. C'est-à-dire, je renonce totalement au style qui est celui d'Agatone et de Mamarone, etc. Et il dit, voilà, je lâche tout. Et notamment, il se met à, il demande à son chef-op, Tony Andricoli, par exemple, il dit, bon, déjà, on va prendre un zoom très puissant. C'est-à-dire, certaines scènes, je les filmerai au zoom de très loin. Par exemple, quand il y a le massacre des innocents, il fait agiter les soldats qui tuent les enfants et avec le zoom, il cherche des morceaux presque au hasard, c'est-à-dire, c'est très brouillon, etc. Donc, il fait ça. Il va aussi très, très loin dans les grandes focales et bon, c'est très beau et dans le film, si vous faites attention, comment le visage du Christ est filmé. Parfois, il est filmé de loin avec une focale longue et parfois, il est filmé, il est déformé, c'est-à-dire, on voit son crâne ou on voit, c'est-à-dire que voilà. En gros, l'idée, c'est, je vais déstabiliser la représentation en utilisant des techniques variées, multiples, etc. Il va même faire parfois des scènes en reportage, notamment les deux jugements du Christ au lieu de les filmer. Il les met en scène il met des spectateurs qui assistent et lui, avec la caméra, il est derrière le spectateur et il essaye comme quelqu'un qui ferait ça aujourd'hui avec un smartphone. C'est-à-dire, il se met derrière le spectateur, il bouge sa caméra et il attrape ce qu'il peut. Donc, voilà, des idées de style très, 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 très nouvelles pour lui et il assume ce mélange. Il appelle ça le… En gros, il dit je vais pratiquer de l'amalgame des styles. Je vais prendre des styles très variés, je vais les amalgamer et comme ça, je pourrais aussi mélanger ce dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire tout ce qui s'est passé dans la représentation du Christ depuis le Christ. Donc, des visions du Christ totalement différentes par rapport à l'histoire. Il y a un très beau texte où il dit j'étais fou, je faisais des plans qui me paraissaient absolument scandaleux, etc. Il dit après quand j'ai vu le film monter, ce n'est pas vrai, le film avale tout, il dit le film aplanit tout, c'est-à-dire les choses qui pour moi étaient des pointes statistiques, inacceptables et violentes, finalement dans le film, une fois le film est fini, le film accepte tout et il dit des choses que j'avais fait avec l'idée que ça sortirait du film, ça ne sort pas du film. Donc, il est un peu déçu et en même temps pas déçu, c'est-à-dire il y a un truc comme ça. En tout cas, la question du style, elle lui a posé beaucoup de problèmes mais il va évoluer, c'est-à-dire que le fait de faire l'évangile fait qu'après, il aura un champ stylistique bien plus ouvert qu'avant puisque tous ces problèmes qu'il a eus, la façon de le résoudre, il a utilisé une nouvelle technique, il a utilisé… c'est pareil pour la musique, c'est-à-dire la musique, il veut aussi faire de l'amalgame, du mélange, pastiche, etc. C'est-à-dire, en gros, il dit sur la musique, il dit ça, de toute façon, moi, je n'ai jamais fait composer de musique, je n'y crois pas, moi, la musique, je vais la chercher dans mes disques, la musique que je connais, je n'y crois absolument pas que pour lui, ce soit intéressant de faire composer la musique et là, donc, en fait, pour la musique, il se fait aider par Elza Morante et il va chez elle et ils ont tous les disques et ils cherchent comme ça, c'est très… j'aime beaucoup ça, c'est très amateur, c'est-à-dire, elle sort un disque, lui, il en sort un autre, etc. et ils font un choix de musique à deux avec elle, alors Elza Morante, elle a eu un autre rôle, c'est le casting, c'est-à-dire, elle l'a aidé à trouver des acteurs, etc., donc, amitié très forte avec Elza Morante et confiance, parce qu'à partir Elza Morante n'a jamais fait de cinéma, je veux dire, mais Pasolini faisait confiance aux gens qu'il aimait, pas à cause de leurs compétences, enfin, techniques, à cause du fait que s'il aimait les gens, forcément, il pouvait l'aider dans son projet, quand il comprenait le projet, et là, il n'avait aucun doute qu'Elza Morante comprenait le projet. Alors, il choisit, il choisit ça deux, des musiques dans à peu près toutes les musiques possibles, c'est-à-dire, il y a de la musique très sacrée, notamment la messe maçonnique de Mozart, qui est un motif sacralisant, par exemple, pour l'apparition du Christ au Jourdain, au moment du baptême, c'est-à-dire là, il envoie la musique très, très, très sacralisante, ailleurs, il va utiliser de la musique de jazz, il va utiliser, en gros, il va mélanger Prokofiev, Mozart, Bach, la passion, évidemment, selon Saint Matthieu, c'est-à-dire qu'il va faire un gros mélange de musique, et il y va fort, sur la musique, c'est-à-dire, bon, j'en ai déjà parlé, c'est-à-dire que le principe de Pasolini, c'est le contraire des trucs d'aujourd'hui, c'est-à-dire, il dit la musique, c'est simple, elle commence là, elle finit là, et je la mets sur les images, c'est-à-dire, pas de financeur de faire entrer la musique ou de la faire sortir, pour lui, il faut que la musique, on la voit, il faut qu'on voit quand elle entre et quand elle son, au contraire, disons, des mixeurs qui disent la musique, il faut qu'elle arrive doucement, etc., donc ça, c'est un principe, un principe esthétique, et il va s'y tenir toute sa vie, il ne fera jamais de financerie, disons, avec la question de la musique, il y a aussi des chants révolutionnaires russes, il y a des spirituels, c'est-à-dire, il y a vraiment un très gros mélange de musique, et ça marche, en plus, ça marche vraiment plutôt bien. Alors, la musique, c'est rare chez Pasolini, certaines scènes, quand il les tourne, il sait déjà la musique qu'il y aura dessus, c'est-à-dire, la musique, il ne la cherche pas après, parce qu'il a choisi toutes les musiques avant de tourner, il dit, cette scène-là, voilà, le baptême, je vais utiliser, voilà, à ce moment-là, Mozart, pour ça, ça veut dire que ça explique qu'il y a certaines scènes qui sont entièrement muettes dans le film, c'est-à-dire, c'est muet, mais pas pour lui, parce que lui, il sait, à ce moment-là, la musique qu'il va utiliser, et la musique remplace, si on peut dire, les paroles qu'il aurait pu filmer à ce moment-là par rapport à l'histoire du Christ. Donc, je pense que, contrairement à d'habitude, la musique, elle vient un peu après, là, c'est absolument contrôlé sur à quel moment, quelle musique, et qu'est-ce que ça m'autorise comme économie par rapport au texte et au tournage. Alors, j'en viens à la question de la picturalité. C'est-à-dire, bon, évidemment, l'histoire du Christ, il n'y a pas d'histoire qui a plus de représentation existante. C'est-à-dire, le Christ, il est surtout en Italie, Soto Pazouni a fait des études avec Roberto Long, et donc, il connaît parfaitement toute la peinture italienne et il a des goûts à lui qui vont être présents dans tous ses films. C'est-à-dire, en gros, pour aller vite, la première renaissance, Pierrot de la Francesca, Masaccio, il dit, Masaccio, c'est le peintre que j'aime le plus au monde, c'est-à-dire, Giotto, c'est-à-dire qu'il est il sait dans sa tête les images qui sont constitutives de son regard. Mais contrairement dans la ricotte, si vous vous souvenez, il fait mettre en scène par Orson Welles des tableaux vivants. C'est-à-dire, il prend le tableau, il prend des acteurs, les acteurs miment le tableau, se figent et Orson Welles tourne. Alors, Pasolini, il dit, j'ai fait ça parce que Welles était pour moi quelqu'un de maniériste, esthétisant. Ce n'est pas moi. En gros, il dit, ce n'est pas moi qui fais ça, c'est Orson Welles et évidemment, il ne veut absolument pas de ça dans l'Évangile. Je ne suis pas esthétisant. Dans l'Évangile, il s'interdit de faire une seule scène qui serait la reprise d'un tableau précis. Il dit, voilà, mais quand je tourne l'Évangile, j'ai dans ma tête ce qui constitue mon imaginaire iconique. C'est-à-dire, j'ai Piero da Francesca, Masaccio, mais ce n'est pas localisé. Il ne se dit pas à un moment, voilà, ça, c'est une imitation de Masaccio. Ce qui est le plus intéressant, c'est qu'au milieu de sa culture de base, qui est la première renaissance, arrive le Gréco, et le Gréco, donc le baroque espagnol, c'est lié aussi au visage de l'acteur. Il pense, il trouve que le visage de l'acteur a quelque chose de Gréco, enfin, de tableau du Gréco. Ce n'est pas bête quand on voit le film, mais évidemment, avant tout, le Christ, pour lui, est byzantin. C'est-à-dire, il n'a pas un regard humain, il a un regard d'icône. Il n'a pas des yeux, il a un regard. et ce regard est un regard sec, comme ça, voilà, donc ça, il est très très content parce que ça enlève, ça empêche que le film entre dans la psychologie et l'identification. Son Christ, à lui, il est impossible de, comment dire, on ne peut pas rentrer dans son regard puisque c'est son regard qui nous regarde. C'est ça qui est évidemment byzantin, disons, dans la façon dont il le filme. Et donc, le but, c'est de jamais céder à l'imagerie sulpicienne ou chrétienne. C'est-à-dire, il dit, voilà, je pars avant, je pars à côté, etc. Mais voilà, donc évidemment, là, on se rend compte qu'avec un autre acteur, ça aurait été très difficile. Avec un acteur moins déjà comme ça byzantin par sa forme de son visage, sa façon de regarder, etc. Donc, là, tout converge. C'est-à-dire, il fait exactement le film qu'il voulait faire avec l'acteur parfait pour lui par rapport à ses représentations, y compris iconiques. en Italie, le fait que Pasolini tourne l'Évangile, c'est évidemment, ça interroge beaucoup les critiques, les gens se disent mais comment ce marxiste nous fait un film sur l'Évangile, est-ce qu'il a changé de bord, est-ce qu'il est devenu gâteau, etc. Donc, c'est un vrai débat, c'est pas juste comme ça, c'est-à-dire, les gens s'interrogent vraiment comment cet homme qui est sous le sceau du scandale dans tout ce qu'il fait, est-ce qu'il va faire un film scandaleux avec l'Évangile et finalement, quand le film va être visible, les débats vont continuer mais tout le monde va quand même reconnaître qu'il n'a pas fait ça pour dénoncer la religion, etc. Au contraire, ce qu'on lui reproche, c'est peut-être trop gâteau que s'être attaqué à l'image, disons, du Christ. Donc, les problèmes sont inversés. Quand le film sort, du coup, il sera mal reçu par les catholiques et par les marxistes parce que les marxistes vont dire qu'est-ce que c'est, il est devenu curé et les catholiques vont dire ce Christ quand même, méchant, etc. Donc, du coup, il ne fait plaisir à personne et donc arrive le festival de Venise. quand Pasolini arrive, monte les marches pour aller dans le palais, il se reçoit des œufs pourris sur la tête, etc. C'est-à-dire, le scandale précède la projection du film. Ça arrive. Son image à lui est tellement forte que finalement, les gens jettent des œufs par rapport à ce qu'ils pensent qu'il a fait et pas par rapport à ce qu'il a fait puisque personne n'a vu le film à ce moment-là. La séance est un peu houleuse parce qu'il y a plein de gens, la majorité des gens qui soient de gauche ou de droite aiment le film, sont très attrapés par le film mais dans la salle, il y a un petit groupe de fascistes qui chahutent et il y a même de la bagarre. C'est-à-dire, la séance est plus que houleuse, il y a de la vraie bagarre. Bref, et alors, grosse déception pour Pasolini, c'est qu'il est en compétition avec le désert rouge Antonioni et c'est le désert rouge qui a le lion d'or et lui, il a un prix spécial, etc. Mais du coup, en gros, il encaisse assez mal le coup parce qu'il pensait que c'était pour lui le lion d'or donc, en même temps, il n'a aucune animosité par rapport à Antonioni. Il aime, je veux dire, il aime beaucoup le cinéma Antonioni, il va écrire des choses très très belles sur des airs rouges mais disons, du point de vue comme ça, un peu, voilà, d'un cinéaste qui attend la consécration, il ne l'a pas eu. et par contre, lors de ce festival, il a le prix de l'Office catholique international du cinéma qui s'appelle OCIC, ce qui va compliquer encore plus le rapport avec, disons, les communistes d'un côté et les catholiques de l'autre. Les catholiques, évidemment, se disent s'il a le prix d'Office catholique, c'est que c'est bien. Les communistes en veulent encore plus à Pasolini d'avoir été récompensés par les catholiques. C'est une histoire qui va reprendre après avec Théorème, à peu près dans les mêmes termes comme ça. Alors, la sortie du film, la critique, enfin, quand le film, d'abord, j'oubliais une chose, pendant le festival, le secrétaire du pape appelle le festival pour dire on veut une projection privée. Alors, je ne sais pas si c'est avant ou après qu'il ait eu le prix de l'Office international, parce que l'Office international, ce n'était pas un prix italien, c'était un prix, c'était un jury précisément international. Et donc, sans doute, le pape a vu le film en projection privée comme un pape plus postérieur a vu Je vous salue Marie au Vatican. Puisque, devant le scandale de Je vous salue Marie, Godard a su que le Vatican avait demandé une copie du film pour une projection privée, pour le pape de Je vous salue Marie. Mais dans les deux cas, on ne sait pas ce qu'a pensé le pape de cette histoire. Alors, en France, c'est très bizarre, mais le film est très mal reçu par les critiques, y compris les critiques qui, à l'époque, étaient les critiques, disons, qui comptaient, et notamment Michel Courneau qui était, à l'époque, un critique qui comptait vraiment beaucoup, dit que ce film est nul. Et il dit, c'est horrible aujourd'hui, il dit, je retrouve là les signes de l'art pédé. C'est-à-dire, il dit, voilà, ce film, en fait, est un film d'hommage à l'homosexualité. Voilà, donc, une espèce de réaction, surtout de la part de Courneau, enfin, très, très étrange. Courneau était quand même quelqu'un de fin, d'intelligent. Voilà, en tout cas, le film est un peu rejeté en France par la sortie. Alors, le film, bon, l'histoire est assez belle, le film va être projeté à la mutualité et le débat aura lieu à Notre-Dame. Donc, ils ont traversé la Seine et ils sont allés à Notre-Dame où il y a eu un débat sur l'Évangile avec la musique de la messe. Donc, c'est assez hallucinant comme mélange culturel, etc. Voilà, donc, la sortie, disons, a été assez compliquée, un peu controversée et en même temps, évidemment, ce film, aujourd'hui, c'est un des films qui reste le plus de Pasolini. C'est un film, je veux dire, même les gens qui ont vu trois films de Pasolini, ils ont vu l'Évangile, c'est-à-dire à cause des sujets, à cause de l'esthétique, etc. Et c'est un film impeccable, c'est-à-dire aujourd'hui, quand on revoit l'Évangile, c'est un film impeccable, c'est un film qui pourrait être fait aujourd'hui, c'est-à-dire, il n'y a rien qui a vieilli, il n'y a rien qui est faux, c'est-à-dire, il a trouvé vraiment, de son point de vue à lui, la façon la plus belle en fin de filmer l'Évangile. Bon, mais si vous avez des… Oui ? Oui, justement, par rapport à ça, j'ai trouvé ça amusant dans un article, quelqu'un qui faisait remarquer que la sortie du DVD chez Carlota, sur la jaquette, en fait, c'était une des rares fois où on pouvait trouver alignés côte à côte les stickers de Têtu, La Croix, Libération, les cahiers du cinéma, enfin voilà, en gros, des gens qu'à priori, on ne verrait pas forcément rassemblés sur un même film. Et par rapport à ce que vous disiez sur les réactions critiques dans les années 60, on a l'impression qu'aujourd'hui, oui, ça met d'accord tout le monde, effectivement, et y compris, du coup, des tendances culturelles, en fait, qui vont défendre l'homosexualité. Justement, c'était une des questions aussi que j'aurais aimé reprendre aussi avec vous, c'était ce, comment dire, comment est-ce que Pasolini, lui, le ressentait ça, le fait que quand même, on s'imagine bien, ça devait être compliqué pour lui à l'époque puisque l'homosexualité était quand même difficilement acceptée à l'époque, à la fois par la société dans son ensemble et particulièrement aussi par l'Église catholique, j'imagine. Et donc, par rapport à ça, je trouve intéressante l'anecdote que vous avez citée par rapport aux critiques français qui a cette remarque, comment dire, homophobe, sur le film, mais comment Pasolini, lui, le vivait, en fait, ce rapport, en fait, entre son homosexualité et puis, comment dire, comment il vivait ce rapport-là, est-ce que j'imagine qu'il devait, comment dire, face à des gens qui le rejetaient justement par rapport à ça ? Oui. Bon, Pasolini, la question de l'homosexualité, d'abord, il ne s'est jamais caché de ça, je veux dire, Pasolini a été, dès le départ, c'est présenté comme homosexuel, mais il refusait absolument d'en faire un étendard. C'est-à-dire, bon, je suis homosexuel, mais je ne vais pas me mettre à prendre dire un drapeau pour dire vive l'homosexualité, il dit, voilà, c'est moi. c'est comme ça, donc à la fois très serein sur son statut homosexuel, évidemment, toute sa vie dans les procès et tout ça, cette question va se retourner contre lui, c'est-à-dire, c'est à charge quand il y a un procès, le fait, voilà. Alors, sur l'évangile, si vous voulez, je ne suis pas du tout d'accord avec Cournot, qui dit très grossièrement c'est un film BD, mais évidemment, quand Pasolini filme, il y a des traits de filmage qui relèvent un peu d'une esthétique de l'homosexualité, je veux dire, mais comme Cocteau, je veux dire, voilà, mais ce n'est pas, il ne fait pas ça express, je veux dire, il ne l'affiche pas, voilà. Il y a une scène, moi, où j'ai une histoire personnelle très, très étrange avec ça, c'est-à-dire, j'avais fait un séminaire dans un couvent avec des vrais Pasoliniens, y compris qui venaient d'Italie, etc., et évidemment, on a revu l'évangile, et j'ai dit, pendant le débat, je ne sais pas pourquoi, j'ai dit, voilà, il y a quand même une scène où il y a quelque chose de plus personnel, c'est la scène où il choisit ses disciples, parce que j'avais dit, je me rappelle, ce qui était un peu grossier, certains disciples, on a l'impression qu'ils draguent dans une boîte au mot, enfin, sur le sens qu'ils les regardent et tout ça, donc je dis ça, et le lendemain matin, petit déjeuner, un prêtre, un prêtre important, par rapport à l'Italie, tout ça, vient me voir, il me dit, je veux me confesser à vous, et je dis, moi, je n'ai aucun droit de confesser quiconque, il me dit, si, ça, et on part ensemble, il y a un petit cimetière à côté, et il me dit, j'ai été très troublé par ce que vous avez dit, parce que moi, j'ai décidé de devenir prêtre en voyant l'Évangile et en voyant cette scène, c'était génial, j'avoue que j'étais assez chaos sur cette, donc ça veut dire que cette histoire, ce n'était pas juste un truc de ma, enfin, que j'avais vu moi, et du coup, j'étais très très troublé qu'un prêtre, un vrai prêtre, vienne me dire ça, que pour lui, ça avait été une scène absolument décisive, ce moment, moment-là, donc, en gros, je pense qu'il n'y a pas un gramme de revendication de l'homosexualité dans ce film, je veux dire, même si, et bon, je pense que parfois, il y a des choses qui lui échappent, mais pas qui lui échappent, qui font partie de son style, et notamment, j'en avais déjà parlé, les plans où un homme est couché, et il est filmé par en dessous, on voit le, voilà, donc ça, c'est un plan qui est chez Cocteau, qui est chez beaucoup de cinéastes, qui sont homosexuels, mais ce n'est pas des plans faits pour, comment dire, pour militer, pour l'homosexualité, c'est juste qu'à un moment, mais tout le monde, c'est ce que disent les femmes aujourd'hui, les femmes disent, le regard des hommes, voilà, c'est comme ça, c'est dans leur nature de filmer des femmes comme ça, et nous, on veut avoir un autre regard, donc Pasolini, il ne milite pas, il ne fait rien, c'est juste que son regard est comme ça, voilà, sur certains plans, mais, à aucun moment dans le film, on a l'impression qu'il le fait consciemment, voilà, ce que je veux dire, c'est comme quand il dit, voilà, je suis imbibé par la culture picturale de la Renaissance, donc ça se retrouve forcément dans mon regard, l'homosexualité forcément aussi, mais, je ne sais même pas s'il en a vraiment conscience, de ça au moment où il fait le film, voilà, et en plus, il y a des films de Pasolini où le regard homosexuel est bien plus présent, là, il fait attention, je veux dire, voilà, il est neutre, enfin, il est comme ça. Je peux poser aussi une question revenir sur cette expression qu'il a eue en disant que, si j'ai bien retenu, il était une sorte d'athée qui a une nostalgie de la foi, je crois, il a dit quelque chose comme ça, et je trouve ça assez intrigant, et est-ce que vous pourriez nous reparler peut-être du rapport qu'il a eu par rapport à la religion, parce que je crois que sa mère, elle était très fervente, mais d'origine paysanne, et que son père, c'était une autre manière en fait de vivre à la religion, il était plus, enfin, on parlait d'un rapport assez hypocrite, je crois, à la religion, comment est-ce qu'il s'est construit par rapport à ça, enfin, comment on peut arriver à cette expression qui est assez difficile à comprendre ? Oui, en fait, Pasvenu s'est beaucoup beaucoup expliqué sur ça, je veux dire, notamment il y a un livre qui vient de sortir, celui d'Entretien et de texte de lui, qui est magnifique, où il y a 30 pages sur ça, parce qu'après l'Évangile est organisé un grand séminaire avec des marxistes et des catholiques, et là, Pasolini parle vraiment de tout ça, donc la position de Pasolini, elle est assez simple, il dit, je ne crois pas, je ne crois pas en Dieu, mais je déteste la posture aujourd'hui petite bourgeoise, consumériste, etc., qui consiste à dire que c'est hors champ, il dit, au contraire, moi je suis en plein dans ce champ, c'est-à-dire, il dit, moi je suis, voilà, je crois au mythe, je crois notamment au mythe des civilisations paysannes, je crois au sacré, mais le sacré ce n'est pas forcément la religion, mais pour lui c'est même fondamental, c'est-à-dire la sacralité des choses, c'est pour ça qu'il fait du cinéma, parce qu'il pense que l'outil le plus, qui marche le mieux pour sacraliser les choses, c'est le cinéma, et il dit, mon esthétique, c'est ça, donc il est du côté du sacré, du côté des mythes, mais le mythe ce n'est pas la religion, c'est-à-dire la seule chose qui lui manque, c'est de croire en Dieu, on peut dire, c'est-à-dire que tout le reste, il a, voilà, il a un rapport aux choses qui est un rapport religieux, mais pas religieux institué, c'est-à-dire pas catholique, et la question religieuse, toute sa vie, elle a travaillé, Pasolini, et ce film est dédié à Jean XXIII, l'évangile, Pasolini a adoré Jean XXIII, qui était un pape simple, humble, aimant, et qui prenait souvent le parti des pauvres, et si vous voulez, c'était un pape marxiste pour Pasolini, et du coup, il a vraiment aimé Jean XXIII, au point de lui dédier ce film, c'est le premier carton, ce film est dédié à Jean XXIII, et il en parle très très bien, c'est-à-dire, c'est pas un bouffeur de curé, Pasolini, au contraire, il a toujours eu, comme Buñuel d'ailleurs, des amis religieux, et avec qui il discutait vraiment, etc., donc c'est une posture un peu unique, et fondamentale, pour définir Pasolini, c'est peut-être la chose qui définit le mieux toutes les contradictions, les ambiguïtés de Pasolini, c'est-à-dire, d'un côté, il se bat pour les revendications marxistes, et de l'autre côté, il est totalement attaché au mythe, au sacré, etc., qui, pour lui, ça n'existe plus dans la ville. Rome, c'est fini, il dit, par rapport à ça, c'est-à-dire, et ça, il va le retrouver là où c'est né, c'est-à-dire dans la campagne, dans le Frioul, puisqu'il a passé toutes ses vacances dans le Frioul, et après, dans le Tiers-Monde, c'est-à-dire que finalement, sa fuite de Rome, au moment où il n'aime plus Rome, il commence à aller partout dans le monde, là où il y a des déserts, des cultures paysannes très archaïques, des rituels et du sacré, et il va faire un très beau, dans ses films, il y a un véritable parcours de ces zones-là et il y va de plus en plus, c'est-à-dire, et alors, par rapport à ça, bon, j'ai oublié de parler de ça, c'est que quand Pasolini tourne la scène du Jourdain et du baptême, il décide qu'il va se mettre très en hauteur et qu'il va filmer avec une très, très longue focale. c'est le début de « je change de style », je fais le contraire de ce que j'aurais fait il y a une semaine et là, en montant là-haut, il voit une tour très archaïque comme ça, qui domine, mais d'en bas, il ne pouvait pas la voir, c'est parce qu'il monte ce maître-là qu'il voit la tour et après, toute sa vie, il a voulu habiter là, c'est-à-dire que ça a été très compliqué parce que c'était un terrain qui n'était pas achetable, etc., il a fini par pouvoir l'acheter et il a fait construire une maison d'écrivain, c'est-à-dire une maison à lui, c'est dans une nature absolument sauvage, il y a ce ravin qu'on voit dans le film et donc, il s'était fait faire une maison en verre comme ça qui donnait sur ce paysage et là, c'est la nature, il n'y a rien autour, il y a des arbres, etc., et il y a la tour archaïque, donc voilà, ça c'est son lieu choisi, il choisit un lieu et c'est à une demi-heure de Rome, c'est-à-dire que c'était pratique pour lui et dans ce lieu, voilà, il se met au centre de ce qu'il est, c'est-à-dire et au départ, il dit même personne ne viendra, je vais être seul, c'est le mythe de la maison de l'écrivain, ça veut dire que ce qu'il a traversé toute sa vie sur l'idée qu'est-ce que c'est qui est bien aujourd'hui, ce n'est plus la ville, c'est ça, il le met en pratique très concrètement en se faisant construire cette maison et en même temps, il se fait construire une maison beaucoup plus sociale avec Moravia sur une plage, dans une ville entièrement inventée par les fascistes et donc voilà, à la fin de sa vie, il s'invente deux maisons correspondant à l'amitié pour Moravia, la mer, etc. en tout cas, quand il va tourner après la trilogie et tout ça, il va cesser d'aller filmer des lieux de cette civilisation archaïque, ça veut dire pas religieuse, enfin pas religieuse au sens institué, mais où il y a du sacré, où il y a des rituels, où il y a des mythes, c'est ça qui va devenir son échappatoire, disons, à ce que Rome est devenu pour lui d'horrible. Est-ce que j'ai vu qu'il avait un projet de tourner un film sur Saint-Bone à la suite de l'Évangile ? Est-ce que c'est exact ? Est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu ce qu'est devenu le projet ? Il y a le scénario, le scénario a été écrit, il est édité même en français, donc voilà, il veut faire, mais ce n'est pas du tout comme à l'Évangile, il veut le faire à New York, il veut le faire, c'est-à-dire c'est un projet pas du tout, pas respectueux, ce n'est pas le mot, mais c'est un projet qui n'est pas du tout de l'ordre, du respect d'une lettre. Il se sert de Saint-Paul pour faire des trucs à lui sur la civilisation, le pouvoir, etc. Voilà, donc le scénario est très beau et il existe vraiment, c'est-à-dire, ce n'est pas juste un rêve de film, il l'a écrit et voilà, je ne sais pas, je ne me souviens plus, il n'a pas pu le tourner, mais en tout cas, c'est un film qui était très avancé, disons, dans la pensée de Pasolini de faire ce film-là. Ça me fait penser d'une certaine manière à Théorème, il y a une figure du Christ qui est quand même assez évidente en fait et qui est plongée dans le monde contemporain finalement avec ce personnage de Terran Stumpf, c'est ça, qui est dans une famille bourgeoise italienne. Qui est un ange étrange. Bon, l'ange là de l'évangile est absolument magnifique parce que c'est le même qui revient à chaque fois que l'ange et là, je ne sais pas où il a trouvé cette personne en fait, mais c'est absolument magnifique et là, il y a une inspiration incroyable de la part de Pasoli parce que ce qui me touche beaucoup dans l'évangile c'est que tous les plans sont inspirés. Il y a des films qui sont moins inspirés, enfin à mes yeux, c'est-à-dire là, il y a un souffle incroyable, on voit que ce qu'il filme le touche directement et qu'il a toujours envie de filmer, il n'y a pas de plan où on se dit bon, il le fait parce qu'il faut le faire pour le scénario. Il y aura parfois ça dans d'autres films. Donc pour moi, c'est un film plein, enfin, de Pasolini. Pasolini a eu beaucoup de problèmes à résoudre mais une fois qu'il est dedans, il est parfaitement à l'aise, à sa place, inspiré et content. Ça se voit sans arrêt dans le film. Alors, Audrey, vous voudrez vous poser une question donc je lui passe la parole. Merci. Bonjour. Vous m'entendez bien ? Oui, je vous entends. C'est un peu faible mais je vous entends. En fait, moi, je voulais savoir parce que vous avez dit que les catholiques et aussi les marxistes étaient contre le film avant de l'avoir vu et en fait, je voulais savoir quel était le public de Pasolini qui allait voir ces films. Voilà. Pasolini, en gros, son public était attiré par le scandale que lui représentait en Italie. C'était l'homme scandaleux. C'est idiot alors qu'en fait, il n'y avait pas plus... D'une certaine façon, c'est absurde comme ça parce que ce n'était pas ce qu'il cherchait, etc. Et du coup, quand Pasolini faisait un film, les réactions, elles étaient toujours oblitérées par les idées reçues sur lui. C'est-à-dire tout le monde attendait que ce soit scandaleux ou attendait que ce soit pas ce qu'on attendait, etc. Évidemment, sur l'Évangile, ça a été compliqué puisque tout le monde pouvait craindre ce qu'il allait faire du film. Les catholiques pouvaient craindre que ce soit un truc anti-religieux. Les marxistes pouvaient craindre que ce soit au contraire un truc confi de religion. Tout le monde a peur, tout le monde se méfie et tout le monde est prêt à attaquer avant même que ça existe. Ça a été toute la vie de Pasolini. Et à la fin, ça a été pire que tout puisque quand il fait salaud, il y a des menaces de mort. C'est-à-dire que là, ils avaient raison. Ceux qui avaient peur parce que c'est un film qui fait peur. ça veut dire que ce n'était jamais sincère ni raisonnable. Ce n'était jamais fondé sur la réalité des films, etc. C'était toujours des bagarres et c'est pour ça qu'il y a eu autant de procès. quand on pense aujourd'hui qu'il y a eu des procès sur la ricotte, sur la catone et sur tous les films de Pasolini où il y a eu des procès. Aujourd'hui, on ne comprend pas. C'est absurde. C'est-à-dire que c'était à l'époque qu'en gros, quand Pasolini est arrivé, il a concentré toutes les... Aujourd'hui, ce seraient les réseaux sociaux qui diraient toutes ce que c'est ce sale mec, qu'est-ce que c'est, etc. C'est-à-dire qu'il a catalysé toutes les haines, toutes les peurs et tout ça et il a fait ça toute sa vie. Il n'a pas lâché sur ça. C'est-à-dire qu'il s'est toujours défendu. C'était quelqu'un qui était très combatif, Pasolini. Quand il était attaqué, il répondait. Il ne laissait pas passer des choses. Ça veut dire que ça l'a exténué, répondre à toutes les attaques dont il était l'objet. Mais ces attaques étaient toujours a priori. Elles n'étaient pas rarement ou presque jamais fondées sur les œuvres. Les œuvres étaient un prétexte à attaquer Pasolini qui faisait peur à tout le monde alors qu'il était le contraire de quelqu'un qui aurait dû faire peur. Ça veut dire que les réactions du public et de la critique n'étaient jamais sans filtre. Les filtres arrivaient avant le visionnement des films. En gros, pour aller vite, ce qui est arrivé après à Godard à certains moments, c'est-à-dire quand Godard a fait Je vous salue Marie, qui est aussi un film très pur. Il y a eu des horreurs de réactions de la part du public catholique, etc. C'est une place qu'il a occupée toute sa vie qui était très blessante pour lui. C'est-à-dire qu'il était attaqué de tout les côtés. Et en même temps, il aimait ça parce qu'il pouvait se défendre. Comme il avait la faculté de répondre réellement sur le fond des questions, il n'avait pas peur mais ça lui a bouffé beaucoup d'énergie. C'est évident. Cette place qui a été la sienne. J'ai répondu ? Oui, oui. Ça va. Merci. Écoutez, merci. Peut-être on peut s'arrêter là pour ce qui est de ce ciné-club sur l'évangile selon Saint-Mathieu. Est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose à la Margala ? Non, sur le fait que je l'ai dit un peu, c'est-à-dire que les films on les voit, on les revoit, après on les oublie un peu et quand on les revoit on les réévalue. Parce que parfois soi-même on n'est plus dans le même rapport au film et à ce qu'il raconte. Et là, je l'ai revu avant-hier pour préparer ça et c'est le contraire. c'est-à-dire je me suis rendu compte à quel point c'était un grand film et un film qui me touche exactement pareil que sans doute la première fois où je l'ai vu. Il n'y a pas d'usure. C'est un film qui ne produit pas d'usure sur les spectateurs qu'ils soient pas aux lignes ou pas. C'est un film finalement qui résiste parfaitement au temps. Donc pour moi c'était la chose personnelle qui m'a le plus pendant la préparation de ce ciné-clèvre qui m'a le plus frappé. Écoutez, merci. J'espère que pour notre public ce sera en tout cas soit une découverte soit une redécouverte et effectivement c'est un film qu'on peut revoir régulièrement j'ai envie de dire tout au long de sa vie qu'on peut réévaluer et qui nous accompagne. Écoutez, je vous remercie et puis je donne rendez-vous au mois prochain. On annoncera le film prochainement sur les réseaux sociaux. Merci Alain Bargala et à très bientôt. Merci à vous et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada